coucou je vous retrouve pour une carte d'halloween encore donc la deuxième je vais vous en faire quatre dans moi je pense je vais essayer là on va avoir besoin donc du papier tarte potimarron de chez stampin up et murmure blanc pareil de chez stampin up 15 sur 11 et 10 et demi sur 14 et demi voilà ce qui fera ça à la fin on j'ai pris le fleur et lèche design noir j'ai pris alors j'ai déjà préparé le bout pour mettre sur ma carte des pensons de alphabet à loisirs de chez stampin up pareil et mon petit fantôme qui est aussi dans les boîtes déchets artémia de la versafine et ben c'est tout voilà tout simplement là il ya besoin de rien de particulier même le bout vous pouvez le faire à la main c'est des lettres si vous n'avez pas le fantôme sur internet vous allez vous tomber sûrement sur quand vous tapez fantôme et je pense que vous allez trouver des fantômes donc là moi je les tamponné je les découpé à ma bitch à ma ma scan cup mais vous pouvez très bien les découper à la main c'est des fantômes il ya aucun problème alors dans un premier temps ce que je vais faire je vais tamponner mais fantôme donc aléatoire on peut mettre une feuille en dessous mais moi je vais je vais essuyer directement la planche donc voilà j'ai fait vraiment aléatoirement obligé qu'ils soient tous dans le même sens on ne sert à rien ce pour c'est pas que ça sert à rien mais c'est aussi bien que ça soit aléatoire ce qui est pratique avec cette planche c'est que vous pouvez essuyer tout de suite ça s'enlève c'est pas très grave on va rattraper après donc voici je vais vous montrer donc là ça donne ceci donc là comme vous pouvez le voir je passe que vous allez voir en vidéo voilà il ya du noir mais vu je vais coloriser toutes les parties blanches en fait ils sont là avec mon fêtre florilège noir et je vous retrouve tout de suite donc je vous retrouve après avoir donc coloriser mon fond voilà j'ai fait tout en noir je vous ai épargné aussi la découpe du bout donc le bec qui est déjà là on va enlever les eaux voilà donc ça ok pour plus on peut les garder on verra ça non alors pour on va déjà coller cette partie là sur ma base de cartes ça vous pouvez faire vraiment avec des enfants il n'y a aucun problème juste peut-être leur découper s'il faut les fantômes ça dépend de l'âge de l'enfant quoi mais après on place bien son papier donc voilà le rendu est là donc on va faire une genre de bannière alors comment je fais ma bannière j'ai déjà découpé ça je suis quand même assez court que ça sera droit donc là je vais prendre ma lettre et je vais regarder à peu près où ça fait trop donc on va dire deux et demi ça va être ma bannière ça va être ma bannière voilà hop donc j'ai ma bannière et là on va faire celle qui est orange comme ça je vais mettre là donc là j'ai dit deux et demi donc on va faire à trois parce que c'est bon trois voilà tac tac voilà c'est peut-être mieux vous allez être un peu tordue c'est pas très bien alors là j'ai fait ça donc là pour faire ma bannière je fais juste je fais dans l'angle je coupe voilà jusqu'au bout du ciseau et là j'ai fait la même chose de l'autre côté et je rejoins le petit bout pardon et ça fait ça et je fais alors pour l'autre côté je fais comme ça je place mon mot donc mon bout l'approximatif voilà et là et là et là et là et là le stylo hop si je fais entrer plus ou moins là et partir de là je vais partir de là je mets mon ciseau là et je vais l'orienter directement ici et là je coupe ici et je fais la même chose de l'autre côté et voilà et voilà bah viens Mimi bah oui et Mimi qui râle oui donc là voilà je vais coller la pardon je suis pas dans le champ je vais coller la bannière noire donc une fois que j'ai collé qu'est ce qu'il y a Mimi ? je vais couper là je vais couper là qu'est qu'il y a mon chat ? coucou les amis non je passe à côté ? moi vous la voyez pas elle est là là regardez il y a une queue qu'est qu'il y a ? mais maman elle travaille là voilà et là non finis et donc là bah je fais juste le contour hop là arrête excusez moi c'est pas pratique j'ai un chat juste comme vous pouvez le voir ici mais ne le voyez pas là pas là voilà désolé ça c'est fait catastrophe la vidéo tac et là je fais pareil de l'autre côté donc voilà ma bannière Mimi vois que je t'aime pas mais tu descends voilà et là je vais coller mon mot hop ! avec mon stylo à colle hop ! hop ! hop ! je vais prendre dans les mains ce sera plus simple voilà ! hop ! hop ! hop ! hop ! hop ! hop ! et donc là je place mon mot faites attention de le mettre dans le bon sens que vous voulez hein avec le papier des fois vous avez deux sens maintenant elle veut sortir forcément attends Mimi voilà ! voilà ! voilà ! et mon mot il est collé voilà ! tac tac ! je reprends ma carte et on va positionner à l'endroit où on veut la bannière et je vais la mettre en 3D avec les petits euh... c'est une carte vraiment très simple et... qui est pour tout le monde il n'y a pas de problème voilà ! hop ! donc ça c'est bon tac tac ! tac tac ! et là je colle je la mets là où je veux on va la mettre là décaler légèrement et voilà ! donc voici euh... une carte Halloween donc euh... voici pour cette deuxième vidéo de Halloween je vous retrouve sûrement pour une troisième salut ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !